Israël s'apprête à libérer 250 prisonniers palestiniens dans le cadre d'une tentative de renforcement de la présidence de Ramallah, affaiblie depuis le coup d'état du Hamas dans la bande de Gaza. Et voici la liste des prisonniers qui a été rendu public mardi soir par les services pénitentiaires israéliens, lesquels assurent que les candidats à la libération n'ont pas de sang sur les mains. De plus, ces prisonniers auraient terminé de purger leurs peines respectives en 2008 pour certains et en 2009 pour d'autres. Parmi ces prisonniers ont comptable Rahim Malour, l'adjoint secrétaire du FPLP dont la libération annoncée a provoqué un véritable tollé en Israël. Et pendant ce temps, la droite israélienne exige la libération de militants israéliens d'extrême droite. Nous sommes venus parce que ce truc est difficile et c'est difficile pour nous, que nous protégerons ceux-là et ceux-là sont encore 70. Ils ne sont pas en train de prendre des dents, ne sont pas 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 des dents. Or les prisonniers palestiniens s'apprêtent bel et bien recouvrer la liberté aux grandes âmes des victimes du terrorisme palestinien.